Goût des choses. Un filet de bœuf en croûte de sel. Qu'est-ce qu'il peut bien se raconter ? Et le bœuf de Coutansy, vous connaissez ? Tarte pâtissière aux fruits rouges. Château Rayas, 1969. Je vous parlerai pendant des heures de cuisine. Je finis par me demander si ça ne voudrait pas mieux que de m'occuper de politique. Le goût du monde. Clémence de Navi. Bonjour à tous, bienvenue dans le goût du monde et bonne année à tous. Je nous la souhaite cette année surprenante, curieuse, solidaire, bouillonnante et délicieuse évidemment. Qu'il y ait du bon dans la marmite et du monde autour de la table, de la chaleur, des amis, des voisins, des soirées qui s'étirent et se goûtent au fil des histoires et des goûts du monde. Le goût, la vie de notre invité, c'est un peu son affaire. Le goût justement de bon, de bon sens. Il a la cuisine dans la peau, la passion pour métier et la gastronomie qu'il partage et transmet avec sincérité. Et amour toujours, bonjour Guillaume Gomez. Bonjour. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour commencer cette année 2022, évidemment. Pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être vous découvrent, je vais juste rappeler que vous êtes un cuisinier. Et pendant 25 ans, vous avez mitonné dans les cuisines de l'Elysée des pigeons au foie gras en croûte, des pommes moulées Elysées, des barons d'agneau de cisteron, poulard de farci, des cassolettes de canard et une petite mousse au chocolat à truffes, ça c'était pour nous mettre en appétit forcément. Quel goût a la France, Guillaume Gomez ? Vous qui avez servi au palais de l'Elysée pendant 25 ans. Alors la France, elle a le goût une fois de plus de celles et ceux qui la font. C'est-à-dire, on a la chance d'avoir ce terroir qui est unique au monde. On n'a pas un autre pays dans le monde qui peut nous offrir une telle variété, une telle différence de goût, de couleur, d'arôme, des produits. Vous savez, entre le nord de la France, le sud de la France, l'est et l'ouest, la cuisine ne se ressemble pas parce que les produits ne se ressemblent pas. Donc la France, elle a ce goût de ces régions, de ces territoires et de celles et ceux qui la font. Et quand vous avez l'opportunité et la chance de pouvoir voyager à travers le monde, vous vous rendez compte qu'en effet, cette France, elle n'a pas le même goût que les autres pays parce qu'on a des savoir-faire, on a des producteurs, on a des agriculteurs qui n'ont pas du tout la même façon de travailler et qui ne nous proposent pas les mêmes produits, tout simplement. Donc cette France, elle est vraiment très variée en termes de goût. Et cette richesse et cette variété, on en est conscient, vous pensez ? J'espère, on essaye de le répéter depuis de nombreuses années parce que vous savez, si la gastronomie française, elle a la renommée qu'elle a à l'international et à travers le monde, bien sûr, c'est grâce aussi à nos artisans, à nos chefs, à nos pâtissiers, à nos cuisiniers, à nos vignerons qui s'exportent à travers le monde. Mais c'est avant tout grâce à ce sol, grâce à ce terroir, à ce territoire qui est unique. Donc, une fois de plus, il n'y a pas un pays qui peut vous offrir une telle pluralité de produits, de goûts dans sa diversité, en fonction des saisons, que la France. Guillaume Gomez, vous avez été nommé ambassadeur de la gastronomie de la France. Vous êtes le premier ambassadeur, je crois, de gastronomie d'un pays. Et vous êtes le représentant spécial d'Emmanuel Macron, le président français, pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires. Votre rapport à la cuisine, vous êtes tombé comment dans l'armite, vous ? Je pense par gourmandise, comme toutes celles et ceux qui se dirigent vers ça. Alors, je n'ai pas, comme mes copains chefs, une histoire Madeleine de Proust, avec une grand-mère qui me faisait bien à manger. Mes grands-mères, paix à leur âme, n'étaient pas des fins cordons bleus. Mais c'est vrai que j'ai toujours été gourmand. Et je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine, puisque j'ai toujours voulu faire de la cuisine. J'ai une photo où j'ai trois ans, je suis en grande section de maternelle, on doit se déguiser dans le métier qu'on veut faire plus tard. Au milieu des princesses, des cow-boys et des pompiers, je suis déjà habillé en cuisinier. Mes parents n'ont pas su me dire pourquoi est-ce que j'avais voulu faire ça. J'ai toujours voulu faire ça. Et ils pensaient peut-être que ça allait passer. Et ce n'est jamais passé. Quand j'ai eu l'âge de me diriger vers ce qui était un apprentissage, je vous rappelle que j'ai commencé la cuisine il y a plus de 30 ans. C'était moins à la mode qu'aujourd'hui. Mais c'est ce que vous dites d'ailleurs dans les dédicaces à vos parents dans vos livres. Vous les remerciez de vous avoir laissé. C'était vraiment pas, pour vous donner un exemple très concret, mon professeur de mathématiques avec qui je fais de la publicité depuis plus de 30 ans, qui s'appelait M. Tornadijo, qui je pense pensait bien faire, convoque mes parents en leur disant vous envoyez votre fils faire de la cuisine alors qu'il peut faire un vrai métier. Parce que j'avais des bons résultats scolaires et que j'avais mon passage en seconde. Et qu'à l'époque, n'allait faire de la cuisine que celles et ceux qui rataient mécanique. Et c'était plus qu'une voie de garage. Et on a, je dis on, parce que je pense que l'exemple de tous ces artisans et de tous ces passionnés, quels qu'ils soient dans ces métiers de bouche, ont prouvé à travers ces différentes décennies que ce n'était pas un métier que l'on subit, que c'est un métier que l'on a choisi et que la voie royale de l'apprentissage est une filière d'excellence. Et on parle souvent d'ascenseur social. C'est un ascenseur social qui fonctionne. Et vous en êtes un très 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 bon exemple. Et j'en suis un exemple. Très souvent, le terme gastronomie, gastronomique, ce sont deux notions qu'on ne comprend pas ou qu'on ne saisit pas. Quelle serait la différence entre les deux quand on parle de gastronomie française ? La grande différence, c'est que souvent, le gastronomique, il y a un côté un petit peu élitiste, très beau produit. On pense tout de suite aux grands restaurants, aux grands produits, aux grands vins. Alors que la gastronomie, c'est notre quotidien. C'est notre cuisine. La gastronomie, elle doit être accessible à tous et partout. Et chaque Français doit bien manger du petit déjeuner jusqu'au souper. Ça doit être des bons produits. Ça doit être en fonction, bien évidemment, de ses moyens et de la région où on est. Mais trouver des produits de saison, trouver des artisans qui font du travail de qualité au juste prix sur tout le territoire de France, c'est possible. Donc voilà, c'est comment est-ce que quand vous passez la porte d'une boulangerie, vous avez du bon pain ? Comment est-ce que quand vous allez chez votre artisan charcutier, boucher, il vous sélectionne les bonnes viandes au juste prix, en fonction des saisons ? Pareil chez votre primeur et ainsi de suite, pour que vous puissiez manger au juste prix toute l'année des bons produits. Dans votre livre, décidément, vous en avez publié que certains, dont un qui est resté un peu dans les annales, qui est la cuisine de pas à pas, qui était préfacé par deux grands chefs, Paul Bocuse et Joël Robuchon. Je voudrais juste citer ce que dit Joël Robuchon de vous dans ce livre. Son livre est l'école même de la simplicité, quand le talent et l'amour du travail bien fait s'en mêlent. Il exprime un retour aux gestes originels, des recettes traditionnelles comme on les aime dans nos provinces de France. oeufs meurettes, oeufs mimosa, poulet rôti, bœuf bourguignon, quiche lorraine, pâté en croûte, magrette canard, pigeon au foie grave, l'enquête de veau à l'ancienne, pot au feu, chou vert farci, riz de veau au mori, gigot de 7 heures, écrevisse gratinée au sabayon de champagne, je sais que vous avez faim, quenelle de brochet à la lyonnaise, pomme soufflée, gratin dauphinois, fricassé de cèpe, etc. On les voit, on les sent, on les respire, on en garde encore le goût en bouche. Autant de Madeleine de Proust qui nous renvoie à l'enfance, repas de famille, de fêtes, d'anniversaires, de communion, de mariage, célébrations de moments heureux dans une France sereine que nous voulons éternellement gourmande. Est-ce que c'est ça, la gastronomie ? Dans sa simplicité aussi ? Exactement. La gastronomie française, ça doit être ça, ça doit être en fonction de là où vous vous trouvez, en fonction de la saison, des bons produits, des bons plats, une bonne cuisine qui avant tout prend soin de vous, de votre santé, prend soin de l'autre et prend soin de l'environnement. Et je pense que dès que vous avez ce triptyque-là, vous avez la définition de la gastronomie française. Et pour reparler de Joël Robuchon et de la préface qu'il m'a fait, ainsi que Paul Bocuse, ils m'ont porté chance, ça a été un petit peu, c'est vrai, mes mentors et mes parrains dans cette profession, ils m'ont fait l'honneur et le privilège d'accepter de co-préfacer un livre, ils ne l'avaient jamais fait, de co-préfacer tous les deux un livre, malheureusement c'est leur dernier écrit officiel puisqu'ils sont décédés l'année de la sortie du livre, tous les deux, et ça m'a porté chance qu'il m'ait préfacé ce livre puisque ce bouquin de cuisine, le son papa, était élu meilleur livre de cuisine du monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui fait référence encore dans les écoles. Et l'amitié qu'il vous porte, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on découvre que vous, vous avez traîné devant le restaurant de Joël Robuchon. Les jeunes ne se rendent pas compte aujourd'hui, je leur dis la chance que vous avez, vous savez, on parle des réseaux sociaux, on parle de tout ça, la chance qu'ils ont aujourd'hui, c'est de pouvoir accéder à toutes ces cuisines du monde, virtuellement peut-être, mais en tout cas, ils ont le lien entre les émissions de télé, entre les comptes Instagram des chefs, vous pouvez voir la cuisine des chefs, vous pouvez rencontrer les chefs, vous pouvez faire tout ça. À mon époque, ça fait le vieux crouton qui parle, mais moi, il y a 25 ans, il y a 30 ans, quand je voulais rencontrer un chef, il fallait que je prenne mon vélo ou le métro, puis que j'aille devant le restaurant, puis que j'attende qu'il sorte, parce que bien évidemment, je n'avais pas les moyens d'aller manger chez Joël Robuchon et sa cuisine, je ne pouvais la voir qu'à travers les livres de cuisine, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'émissions de télé, très peu, et donc c'était ça. Et si je voulais rencontrer Joël Robuchon, il fallait que j'aille attendre à la sortie de son restaurant et je l'ai fait quelques fois pour pouvoir un jour le croiser, juste le saluer et on en a parlé à de nombreuses reprises et c'est vrai que dans la préface, il fait mention de ça. Et il regrette que vous n'ayez pas poussé la porte. Exactement. Alors là, on est dans la gastronomie gastronomique. Revenons à la gastronomie. Qu'est-ce qui va faire que l'on connaisse sa gastronomie et sa cuisine ? Que le bien manger, pour la terre, pour l'environnement, pour tous, qui sont les piliers de ce changement ? Ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement retrouver un petit peu de bon sens. C'est-à-dire que la gastronomie, c'est quelque chose de simple. Ça ne doit pas être compliqué avant tout. C'est-à-dire que les gens qui me disent oui, mais non, mais ça, je ne sais pas cuisiner, c'est très compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Personne ne naît en sachant cuisiner. Donc, il suffit juste, bien sûr, d'avoir quelques bases, d'écouter. Alors, ça peut se faire dans les familles, ça peut se faire ailleurs. Moi, je milite depuis de nombreuses années pour qu'il y ait des cours de cuisine obligatoires à l'école. Pas pour en faire des chefs de cuisine, tout simplement pour en faire des meilleurs citoyens, des meilleurs consommateurs. Parce que quand vous connaissez les produits, quand vous connaissez la saison, quand vous avez compris le baie à bas de la cuisine, vous êtes totalement autonome pour votre alimentation. Et après, respirer, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous dites, les cours de cuisine obligatoires à l'école, c'est la marotte de quelques associations, notamment l'école comestible de la journaliste Camille Labreau. Je vous propose d'aller en cours avec justement les enfants qui découvraient ce jour-là la vinaigrette. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on va faire ? On va goûter les choses. Non. Cette fois-ci, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va sortir des légumes. On va sortir des légumes. Non, ça en a déjà fait. Aujourd'hui, on va faire autre chose. On va prendre un bol. Et dedans, avec ça. Ça s'appelle comment ça ? Un fouet. Un fouet. C'est à mélanger. C'est pour mélanger absolument. Et dans le bol, avec le fouet, on va mélanger des ingrédients pour faire une... Une ingrète. Une ingrète. Non, une patate. Non, une ingrète. C'est toi la patate. Des enfants de 4-5 ans dans une école maternelle avec un cours qui donne vraiment... On voit que les enfants sont éveillés, ils ont envie de goûter, ça devrait être une base. C'est là la clé des électeurs de demain. Peu importe le pays. Ce sont ceux qui vont faire demain. On sait que ça fonctionne. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on participe à des semaines du goût, à des initiatives comme celle-ci que je salue, qui est formidable. Mais en périscolaire, ça a toujours ses limites. C'est-à-dire qu'arriver à un moment, c'est sur la bonne volonté, soit des professeurs, soit des parents. Ça a un coût quand même. Donc, il faut pouvoir l'inclure. Et à travers ça, pourquoi des cours de cuisine obligatoires ? Dès le plus jeune âge, tout simplement. Parce qu'à travers la cuisine, on parle de tout. On parle géographie, on parle territoire, on parle d'instruction civique, on parle histoire, on parle mathématiques, on apprend à compter, on parle de saison. Qu'est-ce qu'une saison ? Déjà, on pourrait commencer par ça. On parle de la tomate, où est-ce que ça vient, dans quel pays, à quelle époque ? Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire à travers la cuisine. Une fois de plus, ce n'est pas en faire des chefs de cuisine. Ça ne remplacera pas les écoles de cuisine, ce n'est pas le but. C'est juste en faire, tout simplement, des meilleurs consommateurs. C'est de l'instruction civique. Un cours de cuisine à l'école, c'est de l'instruction civique. On en fait des meilleurs citoyens. Guillaume Gomez, ça fait longtemps, vous venez de le dire, qu'il y a justement une sensibilisation à la cuisine, mais il n'y a toujours pas de cuisine à l'école. Vous qui êtes ambassadeur auprès du président, y a-t-il un moyen pour qu'enfin, il y ait des cours de cuisine dans l'éducation nationale ? On y travaille. Vous savez, je pense que la temporalité est bonne. C'est-à-dire que, vous le savez, cette pandémie où les gens se sont rendus compte que leur alimentation, c'était quelque chose de vital, bien évidemment. C'est juste du bon sens, mais on le sait que c'est quelque chose de vital et qu'il y a énormément de femmes et d'hommes qui vivent de notre alimentation, qui travaillent pour alimenter ce peuple de France. Et donc, il faut vraiment mettre toute cette gastronomie française, des territoires en avant. Elle doit partir des territoires. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité, sous le biais de quatre saisons, mettre en avant celles et ceux qui font cette gastronomie avec tout ce qui passe par notre gastronomie. On a établi une charte avec de l'inclusion, avec la saisonnalité, avec la rencontre des producteurs. On est très franco-français. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous rejoins totalement, évidemment, par la cuisine et l'apprentissage de la cuisine, peu importe le pays. Évidemment, la France se doit presque d'être un exemple vu son histoire dans la gastronomie. Mais tous les pays du monde ont intérêt à sauvegarder leurs produits, à connaître, à savoir cuisiner et à cuisiner bien et bien pour la planète et bien pour soi. Et vous l'avez dit, j'ai été nommé ambassadeur. J'en suis bien sûr très fier, mais je pense que c'est quelque chose d'important pour tous les Français de savoir que la France est le premier pays à se doter d'un ambassadeur thématique sur la gastronomie parce que grâce à cette ambassade, nous rayonnons bien sûr à travers le monde et de montrer aux autres pays que ce qui fonctionne pour nous doit fonctionner pour vous. Et en effet, vous avez une richesse de terroir, vous avez une richesse de territoire, vous avez une culture gastronomique et de préserver vos terres, de préserver votre environnement et de préserver vos savoir-faire, c'est quelque chose d'important et chacun doit être fier de ça. Et la France, quand on organise des semaines de la gastronomie française à l'international, la France, elle n'arrive pas avec une position hégémonique en se disant on a les meilleures gastronomies du monde. Mais par contre, on fait ensemble, on travaille ensemble et montrer nouveaux produits, on va vous montrer comment la technique de la cuisine française à travers le monde peut s'adapter aux produits et aux gastronomies locales et ça fonctionne très bien. On sait que ça fonctionne très très bien et c'est quelque chose qui fait que la France est appréciée aussi à l'international. Des ambassadeurs d'autres pays, il y en a déjà ? Non, je suis le premier. Vous ouvrez la voie. La reine d'Angleterre a envoyé cet été lors de notre rencontre du club des chefs des chefs. Le club des chefs des chefs est un club international fondé par Gilles Bragar il y a plus de 40 ans qui réunit les chefs de cuisine des chefs d'État. Et la reine d'Angleterre a envoyé un émissaire de Buckingham en plus du chef de cuisine pour voir justement quelqu'un de la diplomatie britannique pour voir quel était mon rôle et je pense que d'autres pays vont bientôt nommer en effet des ambassadeurs en charge de leur gastronomie. Oui, pour mettre en valeur les gastronomies de chacun des pays dont on parle. On a au patrimoine immatériel de l'humanité, nous avons le repas gastronomique le Thieboudienne vient d'être inscrit le couscous l'année dernière ce sont des patrimoines ce sont des gastronomies ce sont des gastronomies qu'il faut défendre. Et à travers ces gastronomies et ces plats une fois de plus l'histoire d'un pays ou des pays parce que le couscous ils sont plusieurs pays à l'avoir proposé à l'UNESCO mais à chaque fois c'est des femmes et des hommes derrière avec des savoir-faire des fois ancestraux un travail spécifique de la terre un travail lié à l'élevage un travail lié à l'irrigation c'est pas juste on passe à table et on mange il y a vraiment tout un travail derrière qu'il faut valoriser et qu'il faut préserver toujours en gardant en perspective je prends soin de moi je prends soin de l'autre et je prends soin de la planète y compris pour le repas gastronomique des français qui ne s'arrêtent pas à la table on est bien d'accord tout à fait le goût du monde Clémence de Navier une pascaline d'omble chevalier fine escalope pochée dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar gelée au vin de paille bouquet d'écrevisse liée d'un sabayon au cédran mille feuilles croustillant au château Clémence 1995 pressé de choux coeur de bœuf et chair de tourteau assaisonnée d'un beurre fondu cerfeuille et miel d'arbousier une déclinaison d'asperges vertes et blanches Pigeon gautier rôti entier puis terminé à l'étouffé dans un poivron rouge galette de lune cibette aux fruits secs miroir cassé lit de vin échalote confit et traits de chocolat amer les poissons bleus pavés de bonnets cuits en cocotte terminés dans un jus de disette au vadouvant escabènes de sardines à l'aubergine poêlés de thon rouge liés d'un sucre de crevets glides pissaladière d'enchois frais aux poules de choux les langoustines trois préparations de langoustine bretonne grillées de terre de sienne en tartare et en douce ligne infusion de crustacés au giroles liées de caroube salade de mangeline tuiles, amandes et citron vert charcuterie fine balottine de foie de canard aux graines de moutarde râpées de chorizo pâté de vautrucée chiponade de poiré rouge viso cultivateur pélotin tartiné d'une pâte de fige au xérès le mot portiqué copaclore c'est le réglage du cochon t'as le vide de marcolona tomates et poires c'est chaud pour ma main au danois en maison à la canette ça va quoi ? Slow Food d'Aston Villa vous écoutez le goût du monde sur Harapi et nous sommes avec Guillaume Gomez bon alors voilà soupe aux truffes la crée en 1975 alors qu'est-ce qu'il faut ? il faut des truffes du foie gras une matignon de légumes du maigre de bœuf un consommé de bœuf double et du feuilletage alors voilà donc on met la matignon le foie gras le maigre de bœuf on râpe les truffes on met à peu près 20 à 25 grammes de truffes maintenant on met le consommé de bœuf un petit peu de noyé proie parce que c'est très bon et là on met le feuilletage dessus je le mets dans le four on va débarrasser un peu ça ménage voilà et voilà la soupe aux truffes quand le président a vu ça devant lui c'était la première fois qui voyait ça comment ça se mange mais le président je lui ai dit on casse sa croûte voilà c'était formidable parce que finalement cette soupe aux truffes on l'a fait pour tous les présidents les présidents les rois on l'avait fait pour je ne me rappelle plus avec Kennedy on l'avait fait pour la reine Elisabeth on l'a fait je me rappelle on a fait le tour du monde avec cette soupe aux truffes le tour du monde monsieur Paul Paul Bocuse et sa soupe aux truffes créée en 1975 lors de sa promotion par le président Giscard d'Estaing au rang de chevalier de la Légion d'honneur Guillaume Gomez vous êtes cuisinier 25 ans à l'Elysée aujourd'hui ambassadeur de la gastronomie française et quand on parle de truffes sous la peau des poulardes des Saint-Jacques et des Briages vous en connaissez quelque chose on est d'accord oui on a la chance de travailler des beaux produits aussi c'est vrai lorsque vous passez près de 25 ans au palais de l'Elysée merci pour cet extrait c'est toujours avec émotion que j'entends la voix de Paul Bocuse et son accent voilà et il parle de cette soupe connue du monde entier sous le nom de la soupe VGE mais vous voyez comme dans mon livre d'ailleurs elle est appelée soupe Elysée aux truffes soupe aux truffes puisque c'est son nom originel elle s'appelle soupe Elysée aux truffes lorsqu'il l'a fait le 25 février 1975 au palais de l'Elysée pour sa remise de Légion d'honneur et c'est quelques temps après quand il décide de la mettre à la carte à Colonge fort bien sûr de ses compétences aussi en communication que M. Paul décide de l'appeler soupe VGE en hommage à Valéry Giscard d'Estaing et la fameuse croûte qui effectivement on casse pour pouvoir enfin j'ai pas eu la chance d'en goûter une encore pour pouvoir accéder à la soupe et vous voyez quand M. Paul l'explique c'est un plat qui a fait le tour du monde c'est un plat qui a fait une renommée bien évidemment internationale de la gastronomie française mais quand vous l'écoutez c'est très simple vous voyez que la cuisine c'est pas compliqué des beaux produits bien sûr du travail derrière il faut savoir faire un consommé il faut savoir travailler je vous livre la recette dans le livre mais c'est quelque chose de très simple et d'accessible vraiment à tous parce que bien sûr il y a de la truffe ça a un coût mais vous en mettez très peu si vous ne voulez pas en mettre vous n'en mettez pas oui on peut en faire avec un autre bien évidemment en fait après une fois que vous maîtrisez cette technique vous pouvez faire une soupe de ce que vous voulez notre cuisine est le meilleur bagage de celui qui vit loin de chez lui je pense qu'on est d'accord sur ce constat là ce que l'on mange nous lie à nos origines depuis toujours d'où le soin et l'importance portée au repas des militaires comme nous l'avait indiqué l'historien des armées Rémi Porte il y a cette notion qu'on retrouve en France et qu'on retrouve chez toutes les autres nationalités d'un lien presque physique d'un soldat avec son pays avec sa famille éloignée avec sa culture propre etc. à travers ce qu'il mange en opération s'ils mangent ce qu'ils ont l'habitude de manger ce qu'ils aiment manger ce qui correspond à leur culture les choses se passeront d'autant mieux Rémi Porte qu'on avait interrogé pour parler de la première guerre mondiale et de toute cette logistique qui avait été mise en place pour apporter aux soldats sur le front la nourriture de chez eux de leurs origines vous avez vous cuisiné pour l'armée française Oui plusieurs fois et c'est vrai que vous savez après respirer s'alimenter c'est ce qui est le plus important c'est vital l'herbe vous le prenez sur place là où vous vous trouvez la nourriture c'est vrai que en fonction de là où vous êtes en fonction des pays où vous êtes en opération c'est quelque chose d'important et c'est vraiment ce qui est défini par le moral des troupes et j'ai eu la chance parce que je pense que c'est un privilège et une chance grâce au président Emmanuel Macron qui avait souhaité offrir aux troupes françaises pendant les opérations Barkhane notamment un repas de Noël et j'ai eu la chance de partir avec des produits offerts notamment par le marché de Rungis et les producteurs pour faire un repas de Noël des troupes chaque année et c'est vrai que c'est quelque chose cet échange que vous avez avec les militaires quand vous avez des jeunes parce que la plupart sont quand même très jeunes ont 20 ans 25 ans et vous leur amenez ils mangent des rations de combat qui sont de belles qualités les rations de combat de l'armée française et variées et prisées et très prisées des autres armées mais quand même quand vous mangez depuis 2 mois 3 mois assis sur le sable des rations de combat et que d'un coup vous avez des cuisiniers qui arrivent avec des produits de France en plus on s'arrangeait et grâce aux producteurs et à la générosité du marché de Rungis pour avoir des produits de toute la France notamment grâce à nos plateaux de fromage où vous avez toujours le gars arrive et il dit bah moi je suis de telle région bah tenez on a ce fromage on a les volailles qui viennent de là on a nos clémentines de Corse ainsi de suite bah forcément ça crée de l'émotion et on a vu bon nombre pleurer parce que la nourriture c'est quelque chose pas d'important d'essentiel qui vous rattache totalement à chez vous tout à fait ça vous ramène à chez vous d'autant plus quand vous êtes militaire en opération dans des zones de guerre on le rappelle où ils risquent leur vie tous les jours pendant cette période de fête qui est la période de Noël où on aime se retrouver en famille eux sont loin de leur famille avoir ce repas qui les relie directement à leur famille à leur région à leur histoire à leur enfance c'est quelque chose d'important et on me demande souvent les très beaux moments de ma carrière sur mes 25 ans à l'Elysée je pense que ce sont ces repas là qui m'ont plus touché que de faire à manger aux rois, reines et présidents du monde entier que j'ai eu le privilège de servir et votre pâté en croûte je crois est resté dans leur mémoire à eux je vous propose justement d'aller dans le désert du Mali où Gaël Lalex s'était rendu sur la base de Ménaka avec quelques soldats et en cuisine sauce tomate oignon boulettes kebab bœuf un peu des olives après on va utiliser le fromage de chèvre qu'on a dans les rations après on va la enfourner et puis on attend que ce soit tout bien croustillant il est trop dur expliquez là ce que vous êtes en train de faire on fait une pizza pour tout le monde du camage de foot l'après-midi on est au milieu de nulle part on est à Ménaka pour les auditeurs on est sous-tente il n'y a pas de clim vous n'avez que vos rations de combat comment vous faites ? on l'achète en ville à Ménaka et après vous bidouillez les rations oui la ration ça vous suffit pas ? bah c'est mieux de manger une pizza ça change beaucoup de choses pourquoi ? parce que le fait de vivre en collectivité de ne pas avoir d'ordinaire de ne pas avoir de wifi de ne pas avoir de pièces climées en fait les gens se regroupent dans un même endroit et ça permet déjà la convivialité et puis la cohésion du groupe qu'est-ce qu'on a fait les pâtes boulot l'autre jour ah le riz au lait ah oui le riz au lait on a fait avec le riz blanc non traditionnel on n'avait pas de riz rond et on a utilisé la crème yophilisée qu'on a puis le chocolat aussi des rations donc on a fait riz au lait au chocolat on a même fait des roses des sables qui étaient très bonnes avec les biscuits de rations plus le chocolat et on l'a mis au frigo ça a durci c'était super bon et tout ça c'est de la bidouille ? c'est que de la bidouille de la bidouille de rations mais c'est ça la cuisine et moi je tiens vraiment à rendre hommage vous savez j'ai rencontré pendant toutes ces opérations des cuisiniers je préside une association qui s'appelle les cuisines de la république française qui rassemble toutes celles et ceux qui travaillent pour la république française et on a des chefs de cuisine dans les collectivités font preuve d'imagination pour pouvoir justement satisfaire les autres et en effet quand vous êtes au milieu du désert et que vous pouvez manger une pizza parce que de la pâte à pain on en trouve partout on peut le faire on peut le faire il faut juste avoir le courage de construire un four et eux font vraiment preuve d'abnégation pour remplir leur mission à savoir remonter le moral des troupes et avec ce qu'ils ont et ils ne cherchent pas d'excuses et ils font ça et moi j'ai été étonné de rencontrer sur place je repense à José à Denis à plein que j'ai rencontré sur ces opérations où vraiment ils vous donnent des leçons avec je ne sais pas si vous avez l'occasion de cuisiner sous une tente ou dans ce qu'ils appellent les rat-trac qui sont des cuisines de campagne c'est là que vous voyez si le cuisinier est bon vous avez parlé des cuisines de la république et notamment on les oublie souvent les cantiniers les premiers en fait qui vont donner en plus de la maison aux enfants le goût des bonnes choses exactement et des bonnes choses et du local et du bon sens aussi je vous propose d'aller à Poligny c'est dans le Jura de Mangelle de Mangelle absolument Christophe de Mangelle qui attention collez votre oreille à votre radio parce qu'il parle très 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 vite Christophe de Mangelle Le Comté le Morbier le Bleu Djex le Mont d'Or la Franche Comté est riche on a la chance aussi bien en produits étiers qu'en légumes qu'en viande en viande ici on achète des bêtes sur pied des génisses chez mon éleveur Rémi Jacquier de Saint-Bonnet en Bresse c'est bête j'ai fait abattre l'abattoir de Lonce-Scené dans Règues de L'Arc et ensuite je récupère tous les os les os on en fait des fonds de sauce les abats on en fait des fricassés de génisses façon bourguignon j'ai pas mis le mot à bas si je mets le mot à bas c'est mort par contre souvent je fais ça le mercredi en plat je leur sers et après je dans le cèf alors mes petits vous avez bien mangé ah ouais chef très très bonne très très bonne le bourguignon ouais très bien vous avez mangé quoi de la génisse monsieur ah c'est bien tu sais que c'est une génisse bah oui c'est une jeune vache ah d'accord ok ah tu t'y connais toi ah ouais mon périculteur ah d'accord ok mais non mais en fait vous avez mangé le cœur le rognon le foie ah mais chef non non mais dites pas à moi non dites merci parce que ah oui c'est vrai c'est vrai on a bien aimé bah oui voilà c'est ça la pédagogie du goût alors je peux être un petit peu vicieux malin mais j'en redis la vérité le lendemain voilà bref mais au moins comme ça c'est mangé et du coup la poubelle n'est pas pleine c'est important anti-gaspi le souci justement Christophe Demangelle dans sa cantine sert tous les jours aux collégiens des produits faits maison à 70% et pour la plupart des produits bio non mais ils sont fantastiques moi je les cite souvent en exemple Christophe Demangelle Evelyne Debourg qui a été élu meilleure cantinière de France la plus célèbre cantinière de France exactement mais quand vous parlez avec eux mais ils vous donnent des leçons croyez moi parce que quand je vous dis qu'on se bat pour revaloriser ce métier de cantinière et de cantinière et de la restauration collective ce sont les gens qui servent le plus grand nombre de repas par jour c'est eux qui nourrissent la France c'est pas les chefs comme moi ou comme mes copains dans les restaurants étoiles et michelin ce sont eux et si on veut on parlait tout à l'heure de mettre des cours de cuisine à l'école si on veut que ce soit efficace si on veut que les gens aillent vers une consommation plus responsable plus engagée il faut tout simplement changer les choses mais il faut changer les choses partout en entreprise à la maison et dans les cantines et quand on voit en effet le gaspillage alimentaire c'est un combat que l'on mène depuis de nombreuses années les chiffres de la FAO sont effrayants 50% de ce qui est produit dans le monde n'est pas consommé 50% alors après quand on nous parle de coût quand on nous parle de non mais ça coûte cher mais non ce qui coûte cher c'est de mal manger la mauvaise alimentation coûte aux français 40 milliards d'euros par an 40 milliards d'euros par an le cholestérol et le diabète dû à la mauvaise alimentation ça ça coûte cher pour tout le monde dans tout le monde entier exactement et vous voyez quand vous avez des exemples de chefs comme Christophe ou comme Evelyne qui vous montrent qu'à coût mais plus que modéré Evelyne me disait qu'elle avait 1,40€ pour faire à manger enfin vous voyez quand on m'explique que c'est pas possible de faire bon j'explique que c'est juste du bon sens déjà et de la volonté en effet c'est du travail il faut former des cuisiniers il faut embaucher déjà il faut mettre des cuisiniers et des cuisinières dans chaque cantine et donc de l'espace et donc là où on met les stocks de l'espace, du travail c'est un choix politique donc on le dit bien évidemment aux décideurs politiques quand c'est les maires quand ce sont les régions quand ce sont les présidents de régions les présidents de départements de dire voilà à quel moment est-ce que vous faites le choix de ne pas privilégier la nourriture l'alimentation et la santé je devrais commencer par là de nos enfants puisque c'est de ça qu'il s'agit puisque la cantine elle coûte de toute façon très cher et en effet c'est pas normal que vous éveilliez des enfants aujourd'hui qui disent à la cantine c'est pas bon déjà c'est pas valorisant pour le cuisinier quand il y en a un qui est là parce que lui il veut faire correctement son travail et donc il faut donner les moyens à ces femmes et ces hommes qui sont dans nos cantines de faire quelque chose de bien de faire bon parce que c'est par eux que passera cette éducation au goût et on sait que c'est possible de faire du bio de faire du local de faire du fait maison dans ces cantines puisque des dizaines et des centaines à l'exemple de Christophe et d'Evelyne le font au quotidien d'ailleurs ils sont absolument incroyables vous avez dit la santé c'est primordial ces enfants là quand on les regarde on leur donne à manger une assiette peut-être pour certains ce sera leur seul repas du jour et il y a une autre question qui se pose vous avez parlé de gaspillage alimentaire de 50% de gaspillage alimentaire ça veut dire qu'il y a trop de production est-ce que la responsabilité n'est pas aussi en termes de production à la base j'ai fait un raccourci mais je pense au fond européen d'aide aux plus démunis alors bon comment on fait pour manger bien c'est très complexe de régler ça on pourrait faire des heures et des heures de table ronde il faut partir en fait sur cette image de qu'est-ce que l'on souhaite de notre gastronomie tout simplement parce que j'en parlais avec le fils de Coluche il y a quelques semaines à Nantes sur le travail que l'on fait notamment sur l'aide alimentaire à quel moment pour sortir des gens d'une précarité on les emmène vers une autre précarité de la mauvaise alimentation comment est-ce qu'on peut travailler ensemble il y a des associations aujourd'hui qui se montent pour faire des produits frais pour donner des cours de cuisine je pense à la table des déchets je pense au belgamelle il y a plein d'associations vers un réseau d'achats en commun exactement il faut qu'on travaille aussi tous ensemble là-dessus le gaspillage alimentaire aujourd'hui les chiffres de la FAO qui gère ça pour les Nations Unies parce que quand vous décidez d'acheter une pomme qui a cette forme là et pas l'autre il faut savoir que pour vous sélectionner une pomme bien ronde il y en a trois qui passent au tas et ainsi de suite tout est comme ça et donc une fois de plus c'est un choix politique que vous faites le consommateur a le pouvoir là-dedans à quel moment est-ce que vous faites le choix d'aller acheter du pain de mie industriel au supermarché dans ce cas-là venez pas vous plaindre que la boulangerie de votre village ferme et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite donc c'est un choix qu'il faut faire une fois de plus ce sont pas que des belles paroles il faut aller tous ensemble vers ça et c'est pas facile parce qu'en effet il y a des pas en arrière à faire il faut arrêter de consommer de la tomate mozzarella au mois de janvier donc il faut arrêter d'en vendre il faut arrêter d'en produire il faut arrêter d'en manger parce que si vous n'arrêtez pas d'en manger ils vont continuer d'en produire ils vont continuer d'en vendre donc c'est compliqué il faut accepter petit à petit d'aller vers ça et si la médiatisation de cette gastronomie a un bon côté c'est celui-ci c'est de faire découvrir aux gens qu'en effet il y a une saisonnalité ce qui était juste du bon sens il y a 50 ans voilà aujourd'hui ça ne l'est plus donc il faut apprendre ce bon sens il faut apprendre tout ça et en effet ça passera par une meilleure alimentation pour tous et partout sur tout le territoire peu importe vos moyens peu importe où vous êtes sur le territoire de France je pense qu'une des valeurs en tout cas de ce qui fait la France c'est aussi de pouvoir accéder à une meilleure alimentation à quel moment on en parlait et on y travaille avec les ministres le ministre de l'agriculture avec le président de la république c'est un sujet vraiment important pour eux c'est cette meilleure alimentation pour nos enfants et c'est à quel moment est-ce qu'un homme parce que je pense que ça peut être qu'un homme c'est pas une femme qui a réfléchi à ça il y a X années à décider qu'un enfant en cantine à Paris à Strasbourg à Nice mangerait la même chose qu'un gamin à Washington savoir des nuggets frites à quel moment moi ça ne me choquerait pas et ce n'est pas un repli vers soi si le gamin en Bretagne il mange un peu breton à la cantine et peu importe et il y a des non-sens écologiques, économiques et gustatifs tout au long de l'année dans nos cantines à cause de ça donc il faut laisser faire ceux qui savent faire et leur donner la possibilité de faire et ils feront forcément de bon sens ils feront forcément de saison et ce sera forcément meilleur pour soi ce sera forcément meilleur pour la planète et ce sera meilleur pour notre portefeuille parce qu'une fois de plus le produit quand il est de saison est local c'est là où il est le meilleur et moins cher ça n'a pas de sens mais vous savez qu'aujourd'hui on consomme dans nos cantines des poulets qui viennent du Brésil ou du Pakistan alors qu'on a des éleveurs de volailles tous les 50 kilomètres alors qu'on tue nos poules qui font des oeufs tous les 18 mois qu'on congèle et qu'on envoie en Afrique alors qu'on pourrait faire une poule au pot ou un pot-au-feu de volailles ou un chiparmentier de poules et que chaque région a sa recette de volailles et ainsi de suite donc vous voyez il faut juste retrouver un petit peu de bon sens et appuyer sur pause 30 secondes que les moi je le dis à tous les acteurs politiques que je rencontre au fur et à mesure que ce soit les maires les présidents de régions de départements mais regardez ce qui se passe dans vos cantines il ne suffit pas juste de mettre le sanitaire en avant ou l'économique en avant parce que ça coûte très cher donc moi quand je parle de ça quand on fait des débats sur la cantine on dit oui mais on ne peut pas mettre plus mais ce n'est pas une question de mettre plus c'est une question de mettre mieux mais c'est comme l'agro-industrie j'ai envie de dire les grands industriels de l'agro c'est leur responsabilité aussi de produire mieux ça fait partie de la responsabilité je leur ai parlé parce qu'une fois de plus moi je fais partie de ceux qui pensent que l'industrie agro-alimentaire un ce n'est pas l'ennemi et deux on ne fera pas ça on ne pourra pas nourrir 70 millions de français juste avec nos artisans ils font partie de l'équation c'est imbéniable de toute manière ils font partie du pays peu importe le pays d'ailleurs en France c'est ce que je leur ai dit déjà vous avez une responsabilité en effet vous l'avez dit parce que quand vous êtes un professionnel de l'agro-alimentaire français vous n'êtes pas un professionnel de l'agro-alimentaire chinois américain ou peu importe vous êtes français vous défendez des valeurs et je pense que le bien manger c'est une valeur française mais l'agro-alimentaire c'est ce que je leur ai dit je l'ai dit j'avais en face de moi il y a quelques temps je leur ai dit mais vous non seulement vous n'êtes pas l'ennemi puis vous ce que vous voulez c'est pas faire de la mauvaise qualité c'est faire de l'argent donc il suffirait que les gens achètent de la bonne qualité pour qu'ils ne fassent que de la bonne qualité et je les ai remerciés il a fallu passer par des scandales de lasagne au poney pour que les gens commencent à lire les étiquettes et à regarder ce qu'ils mangent donc il a fallu malheureusement passer par tout ça pour que les gens aujourd'hui prennent conscience de ça et aujourd'hui l'agro-alimentaire et on le voit dans les offres qu'ils font les gens veulent moins de sel ils mettent moins de sel ils veulent du local ils mettent du local vous voulez de la viande française 100% de viande française et ainsi de suite bon ben voilà donc je pense que un on va dans le bon sens et c'est que on pourra le faire seulement si tous ensemble on souhaite changer les choses et qu'on change activement les choses le goût du monde Clémence de Navi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Manga sur RFI vous nous rejoignez bienvenue à tous nous sommes avec Guillaume Gomez le premier ambassadeur de la France pour sa gastronomie et donc du terroir de la transmission de l'amour du pardon la passion de son métier Guillaume Gomez qui l'incarne on n'a pas choisi évidemment ce chanteur malgache par hasard quel est votre travail à Madagascar vous avez créé deux écoles ? Oui alors j'ai eu l'opportunité la chance parce que je pense que ça fait partie aussi de ces moments de vie de faire des rencontres et j'ai rencontré deux hommes qui sont fantastiques alors ils n'aiment pas trop qu'on parle d'eux parce qu'ils sont vraiment d'une humilité incroyable mais c'est les frères Ismaïl Mathias et Gauthier et ils sont venus me voir il y a quelques années parce qu'ils ont une école à Madagascar et ils offraient des cours de cuisine ils scolarisent en fait gratuitement 1500 enfants de la maternelle jusqu'à la troisième et puis après ils ont plein de possibilités de leur proposer autre chose et ils voulaient leur proposer un petit peu de cuisine et de restauration et donc ils voulaient m'acheter des livres de cuisine cuisine leçon pas à pas pour leurs élèves 10 livres de cuisine et je leur explique si c'est pour une association vous n'allez pas les acheter je dois être le seul auteur à acheter ces livres et pour les donner à des associations et je rappelle que l'intégralité des droits des 5 livres que j'ai fait partent pour des associations et donc ils achètent des bouquins quand même ils y tiennent et ils me disent écoutez si vous avez l'occasion de venir sur Madagascar venez voir ce qu'on fait ils produisent la meilleure gambasse du monde qui est la gambassozo de Madagascar et un jour il y a un voyage de presse qui est organisé avec TF1 et je pars à Madagascar et là bien évidemment ce qui m'intéresse c'est de voir tout ce qui est la production de ce produit d'exception qui est la gambasse c'est une gambasse endémique de cette région comment est-ce qu'elle arrive à obtenir cette qualité et au-delà de ça je me rends compte sur place de tout ce qu'ils font comment ils scolarisent les jeunes comment ils ont créé un hôpital comment ils ont mis de l'électricité dans les villages alentours et je me dis au-delà d'être des hommes formidables enfin je leur dis mais comment est-ce que je peux vous aider plus que de donner 10 livres de cuisine parce que je me sens pas ridicule mais presque Vous aviez envie de vous investir de toute façon Ben oui c'est aussi ça je pense la France c'est de se dire vous savez quand on parle de ces valeurs de France aujourd'hui ces jeunes malgaches ça a été le cas au Sénégal on a parlé rapidement du Sénégal tout à l'heure où j'ai pu avec Vision du Monde mener des opérations dans les écoles c'est je pense important que les gens se disent oui on vient faire ça sans aucun intérêt et c'est ça la France et les gens après ont une belle image de la France et donc ils m'ont proposé ils m'ont dit ben écoute si tu le souhaites nous on peut cette école lui donner ton nom et comme ça tu t'investis un petit peu donc je verse de l'argent chaque année et je les aide à trouver des financements donc en toute humilité cette école s'appelle Centre d'excellence culinaire Guillaume Gomez pourquoi d'excellence parce que j'explique à ces jeunes que peu importe d'où ils viennent parce que là on parle quand même de jeunes qui sont au nord de Madagascar qui sont les primo-excédents à l'éducation le mot école n'existe même pas dans leur dialogue il a fallu qu'ils expliquent aux parents pourquoi ils allaient enfermer des enfants voilà on part vraiment très très loin et ce qu'on leur explique c'est qu'aujourd'hui par cette éducation à l'alimentation par ce travail vous deviendrez forcément quelqu'un et aujourd'hui c'est pas une promesse ça en l'air puisqu'on en est aujourd'hui à la troisième promotion et tous ces jeunes partent dans les hôtels les restaurants de la région à savoir dans tout l'océan indien jusqu'à l'île Maurice donc j'ai deux écoles à Madagascar et une qui va ouvrir à l'île Maurice pour former des jeunes au métier de la restauration une fois de plus le but c'est pas de les faire venir en France le but c'est qu'ils puissent vivre dans leur pays et qu'ils puissent vivre dans leur région avoir un métier et devenir quelqu'un et subvenir aux besoins de leur famille et la deuxième école à Madagascar est à Camachou en partenariat dans un des villages du Père Pédro où nous avons acheté un terrain que nous avons donné à la communauté du Père Pédro et où nous avons monté une école Vous faites bien de le préciser d'ailleurs qu'il faut bien ouvrir son regard parce qu'on a parlé de la cantine un peu de manière un peu enflammée on a de la chance beaucoup en France d'avoir des cantines scolaires d'avoir des écoles il y a beaucoup de pays où on ne va pas à la cantine donc ce lien avec l'alimentation se fait parfois autrement avec des potagers même parfois il y avait l'association Slow Food qui promeut une alimentation de qualité et respectueuse de la terre qui avait lancé toute cette opération des potagers dans les écoles en Afrique est-ce que ça c'est un pilier aussi de cette année de la gastronomie que de préserver certaines espèces C'est essentiel puisque cette gastronomie française une fois de plus je le redis mais elle ne passera que par le bon sens moi ça n'aurait pas de sens de monter une école à Madagascar en leur expliquant il faut du poulet de Bresse il faut des tomates non ce qu'on leur apprend c'est les techniques de la cuisine avec les produits qu'ils ont sur place qu'ils font pousser et on a des potagers avec la viande qu'ils peuvent trouver avec le poisson qu'ils peuvent trouver c'est la technique exactement c'est la technique qu'on leur apprend et c'est cette technique qui est transposable à toute la gastronomie du monde et chaque territoire et chaque française et chaque français doit être fier de sa gastronomie de sa région de son village de son pays et c'est ça qu'on met en avant parce que c'est plus la réalité de cette gastronomie des terroirs et des territoires qui fait la gastronomie française et on a besoin de ça et en effet je pense que ça passera par là et que si on retrouve un petit peu de bon sens la cuisine quand elle est de bon sens elle est forcément et locale et de saison est bonne pour la santé et bonne pour soi et bonne pour l'environnement en France également Slow Food dont je parlais a créé cette alliance de l'arche donc des produits qui sont menacés de disparition le camembert d'ailleurs a été dans cette arche à préserver le camembert au lait cru je vous propose de faire un tour dans le Perche où le cuisinier du restaurant Pertica Guillaume Foucault travaille avec un éleveur pour recréer une race qui était endémique de cette région qui s'appelle la Percheronne je vous propose d'écouter Jérôme Ogis elle était ici il y a 100 ans c'est plus 100 ans que 40, 40 elle avait déjà disparu des tropeaux d'ici ici c'était fait pour produire du lait du coup c'est la Normande qui a plutôt pris la place et ensuite la Primochteine qui est vraiment faite pour la production laitière et du coup pas du tout pour la viande et la Percheronne davantage pour la viande ? complètement pour la viande c'est vraiment une race à viande et cadulée pour nourrir son veau mais c'est tout quoi elle n'a pas d'excédent de lait pour autre chose aujourd'hui la Sanoise elle a bien été identifiée avec 4 robes une robe caille blonde une robe du ram une robe mancelle et une robe Percheronne c'est celle-là qui est de nos origines réellement et c'est qu'au travers de la race Sanoise qu'on peut retrouver notre robe Percheronne vous comment est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure ? je suis attaché à mon territoire du Perche j'avais déjà un troupeau à viande ça compte beaucoup on ne se lance pas comme ça et puis après la passion et des animaux et du territoire fait que si on peut rapprocher les deux le paysage aussi parce que je suis très attaché l'ensemble fait que si on peut valoriser et faire connaître davantage notre territoire aux français et pourquoi pas au monde je serais ravi là-dessus et si mes enfants peuvent bénéficier de ce travail-là ça sera très bien Jérôme J c'est donc cette Percheronne est effectivement née c'est fantastique c'est la préservation aussi de tout un patrimoine gastronomique c'est la préservation d'un patrimoine d'un savoir-faire et puis c'est montrer tout simplement qu'on a en France on a près de 14 races à viande différentes qui fait que vous mangez différemment du nord au sud et d'est en ouest et qu'on ne veut pas que notre gastronomie soit uniforme partout sur le territoire parce que ça n'a pas de sens c'est pas ça la France et on doit manger différemment que vous soyez dans le nord au sud et on sait que ça fonctionne avant d'être ambassadeur pour la France pour la gastronomie j'étais nommé il y a quelques années ambassadeur pour les Nations Unies sur la préservation des appellations et on sait que ça fonctionne et la France est là pour le montrer et on parlait avec des producteurs de riz notamment thaïlandais je leur donnais l'exemple du port noir de Bigorre dont je parle souvent le port noir de Bigorre c'est une race qui n'existait plus la race de petits cochons en Bigorre et c'est quelques producteurs qui ont décidé il y a maintenant quelques années de remettre ça en production et de faire de la qualité et par le travail de qualité par cette préservation des savoir-faire on sait que ça fonctionne les éleveurs vivent correctement de leur travail et ont une juste rémunération de leur travail et en plus de nous fournir un produit d'excellence et d'exception et ce qui fonctionne pour nous ça fonctionne pour tout le monde que vous soyez producteur de volaille en Afrique on parlait tout à l'heure de l'Afrique il y a des jeunes en Afrique qui essayent de faire de la production locale de qualité il faut les encourager et si ça ne passe pas par la gastronomie vous savez tous ces producteurs dans le monde entier le déboucher ils ne font pas des produits pour les voir pousser ou les voir grandir ils font des produits pour qu'il y ait un débouché dans leur gastronomie locale celui-là moi je ne comprends pas et je le redis encore à votre antenne comment est-ce que des copains pourtant chefs de cuisine continuent de mettre en avant de la viande de Kobe de la viande de Simmental de la viande de Galice ce n'est pas notre travail moi je suis très content de découvrir et d'aller manger de la viande de Galice lorsque je suis en voyage en Espagne quand je suis ailleurs en France j'aime manger nos viandes françaises on a des producteurs qui se lèvent le matin pour ça après il ne faut pas s'étonner si nos artisans ne remplissent pas ce rôle-là aussi d'être la vitrine du territoire de France qui ait des soucis de la production on parle souvent oui mais on a fait un travail énorme avec les bouchers depuis de nombreuses années je tiens à saluer vraiment leur engagement vous savez pour faire dire à un boucher il y a 20 ans qu'il fallait manger moins de viande ça se terminait presque en bagarre c'est eux qui ont inventé le flexitarisme c'est eux qui ont fait mettre les caméras dans les abattoirs personne ne peut être d'accord même quand on est carnivore mangeur de viande avec des images que l'on a pu voir de certains abattoirs et les bouchers en premier et donc c'est grâce à la fédération des bouchers qu'on arrive aujourd'hui à aller vers une alimentation plus respectueuse de tout ça du bien-être animal du bien-être animal de consommer moins de viande mais de meilleure qualité et de nos races françaises qui sont un patrimoine gastronomique, culturel très important et que le monde entier nous envie donc moi j'appelle toutes celles et ceux qui ont la responsabilité une fois de plus c'est un choix à quel moment est-ce que quand vous faites votre carte vous décidez de mettre de la viande allemande belge, espagnole ou japonaise plutôt que de mettre de la viande française une fois de plus c'est pas un discours de faire que du local il faut accepter nos producteurs et j'en connais un certain nombre qui vivent également de nos exportations donc il faut accepter que l'on importe des produits mais en tout cas autant que faire se peut dans une certaine variété de consommation quand vous êtes dans un 3 étoiles et que vous allez manger de la viande qui vient du Japon pourquoi pas vous le savez vous faites la démarche mais c'est pas ça qui va faire partager la balance par contre quand vous êtes aux responsabilités d'une cantine quand vous êtes aux responsabilités d'un restaurant d'entreprise et que vous choisissez parce que c'est 40 centimes de moins au kilo de prendre telle ou telle viande de telle ou telle volaille comme je vous citais tout à l'heure les poulets brésiliens et bien c'est un non-sens c'est un non-sens gustatif c'est un non-sens économique c'est un non-sens écologique un non-sens tout simplement voilà retrouvons le bon sens dans notre assiette Guillaume Gomez c'est terrible parce que cette émission se termine et nous n'avons pas parlé de deux pans très importants de la gastronomie française déjà les vins les spiritueux qui sont un des piliers économiques de la France dont on est très fiers dont on est très fiers et du service ça va pas sans l'autre vous savez quand on parle de gastronomie souvent les gens essayent d'opposer dire non mais il ne faut pas oublier de parler de ceci il ne faut pas oublier de parler de cela mais en fait on n'oublie pas parce que quand on parle de gastronomie on parle de tout ça bien évidemment cette gastronomie française elle ne se ferait pas vous avez parlé du repas gastronomique des français qui est classé à l'UNESCO tout est important les arts de la table le service en salle les digestifs le vin les artisans qui fabriquent les casseroles exactement les fours non mais tout est important dans notre gastronomie et en fait il ne faut pas être jaloux des uns ou des autres et moi je pars du principe quand il y en a un qui brille il éclaire les autres et je suis très heureux quand il y a un grand fromager qui parle à la télé quand c'est un maître d'hôtel qui met en avant son métier et ainsi de suite parce que c'est cette équipe de France de la gastronomie et je le dis souvent dont nos producteurs et nos agriculteurs sont les capitaines puisqu'on ne ferait rien sans eux puisque nous ne sommes que des transformateurs ou des opérateurs mais en tout cas on ne ferait rien sans ces produits mais c'est une fois de plus tous ensemble qu'on peut changer les choses et qu'on va changer les choses Bon je vais vous poser une question difficile je sens un ingrédient et un estensile c'est un peu une tradition dans notre émission qui serait synonyme pour vous de la gastronomie française le beurre parce que c'est quand même quelque chose autant il y a des très bonnes huiles dans le monde entier autant le beurre ça reste quand même français d'accord et l'estensile un petit couteau moi je pense que la meilleure des inventions ça a été le couteau d'office qui sert un petit peu à tout à faire beaucoup de choses et notamment quand on goûte quand on teste et je pense que c'est un très bon couteau et tout le monde devrait avoir au moins un très bon couteau d'office dans sa cuisine merci à vous vous reviendrez nous parler de cuisine de fourneau de casseroles de savoir-faire c'était un plaisir en tout cas de vous avoir avec nous évidemment on ne se quitte pas vraiment puisqu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux on cuisine avec vous grâce à vos livres à la cuisine en pas à pas à la table des présidents aussi la cuisine en pas à pas pour les enfants également en attendant les fruits et les légumes je crois c'est dans les tuyaux vous savez tout prochaine sortie au mois de mars sur simplement de se dire que c'est du bon sens que de retrouver une gastronomie avec plus de végétal et laisser plus de plats aux végétals dans notre assiette parce qu'il n'y a pas un produit comme les fruits et légumes qui vous apporte une différence de texture de goût si variée que les fruits et légumes et je trouve que c'est quelque chose de fantastique et il était temps peut-être que les françaises et les français se disent oui on peut faire des plats très gourmands avec des fruits et légumes et l'idée c'est de se dire que sur les 7 jours de la semaine entrée, plat, dessert déjeuner, dîner vous puissiez de temps en temps faire une entrée végétale un plat végétal ou un dessert cabase de fruits et ramener un petit peu plus de végétal dans votre alimentation et moi je vous écoute et je pense à votre terrine d'agrumes donc tout va bien et vous racontez-nous la gastronomie de votre pays sommes-nous à l'aube d'une révolution délicieuse un mot sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66 ou bien sur l'appli sur laquelle vous nous écoutez Le Goût du Monde en podcast Cécile Benissier a réalisé cette émission toutes les deux nous voulions dédier ce goût du monde à Françoise Hollemann qui nous a quitté elle a toujours cru en Le Goût du Monde par conviction et sans doute aussi par goût de la vie que la terre te soit légère Françoise prenez bien soin de vous tous et des vôtres à samedi prochain on vous attend